Dans quelques instants, elle a totalement disparu du cœur de Quentin Lui, qui désormais a jeté tout son dévolu sur CV, le petit ami de Manon, un genre de transfert, nous dirait Freud. Rosa Burstein n'en reste pas moins une humoriste exceptionnelle, elle va nous donner son point de vue sur la question de la décommémoration, mais d'abord Manon, c'est le moment que j'attends avec tellement d'impatience qu'un jour peut-être j'irai moi-même sur TikTok directement, mais bon, comme vous êtes là, je vous laisse faire, on parle réseaux sociaux, aujourd'hui, à Ro sur les influenceurs, certains ne veulent plus en entendre parler. Et je ne vais pas vous parler d'une campagne de harcèlement orchestrée par un rappeur aux millions d'abonnés, mais de celle que mènent de plus en plus de lieux dans le monde, des cafés, des restaurants, des spots touristiques, voire des villes entières, ils n'en peuvent plus de ces influenceurs tiktokers et autres instagrammeurs qui viennent investir leur lieu juste pour prendre des photos et faire des vidéos, histoire de gagner en popularité sur les réseaux. Exemple, la semaine dernière, Pommefrette, une ville du Vermont, a fermé ses lieux les plus touristiques à tous les influenceurs. La raison, c'est une petite ville très connue pour ses paysages d'automne bucolique. Je vous en avais parlé dans une chronique, mais les tiktokers ont une passion pour l'automne. Du coup, beaucoup d'entre eux se rendaient dans cette ville pour prendre des photos de ses arbres, de ses feuilles et de sa ferme très mignonne. Sauf que les habitants de Pommefrette en ont eu marre de cette affluence qu'ils ont qualifiée hors de contrôle. Pour eux, je cite, les influenceurs ont endommagé les routes, eu des accidents, piétiné des jardins, déféqué sur des propriétés privées et agressé verbalement les habitants. Trop, c'est trop. Les responsables de la ville ont donc voté. Les influenceurs sont bannis de Pommefrette pendant deux semaines. Les deux semaines où leurs paysages sont les plus beaufs. Mais comment ils font pour les bannir ? Pour Pommefrette, les routes sont contrôlées par la police locale et seuls les résidents peuvent passer tout simplement. Mais au-delà de cette ville, la plupart des lieux affichent sur leur devanture un panneau disant pas de tiktok, en clair, interdiction de venir avec un trépied pour prendre des vidéos ou de laisser son téléphone filmer contre le mur. Et puis sur certains spots touristiques, des caméras de surveillance ont été installées. Comme ça, la sécurité peut intervenir si des personnes restent trop longtemps pour prendre des vidéos. Et puis en boîte de nuit, des gommettes ou des sacs sont donnés à l'accueil pour cacher les objectifs de nos caméras. Mais ça, c'est de plus en plus répandu ? Alors oui, au Népal par exemple, des temples bouddhistes ont fermé leurs portes aux influenceurs. Aux Etats-Unis, de plus en plus de cafés et de restaurants ne veulent plus voir de smartphones levés pour prendre des vidéos. Ou encore, à Berlin, beaucoup de clubs n'autorisent plus les smartphones tout simplement. En fait, c'est assez paradoxal car de prime abord, on se dit que ces influenceurs font de la pub pour tous ces lieux. Que du coup, ça leur amène du monde qu'ils devraient être contents d'être exposés gratuitement et d'en tirer des bénéfices. Mais l'envers du décor est beaucoup moins glamour. Par exemple, pour les petits commerçants, c'est compliqué quand une horde de personnes débarque car elle a vu un TikTok. Il y a des commerces ou des lieux qui ne sont pas faits pour recevoir énormément de publics et pour qui d'ailleurs, ça n'est pas l'objectif. Car ça veut dire produire plus, avoir plus de place, gérer des queues et donc être bien staffé de l'organisation. Et puis, beaucoup d'influenceurs se sentent tout permis. Certains viennent dans des lieux et demandent avoir des prestations offertes au prétexte qu'ils ont des centaines de milliers d'abonnés sur leur réseau. Drôle de pratique, mais il faut croire que ces personnes se sont tout permis. Or non, ça n'a rien de normal, le nombre de followers n'est pas un laissé-passer pour tout et n'importe quoi. Moi personnellement, je n'oserais jamais faire ça. Non bien sûr Mathieu, même pas un petit mail au Club Med pour être surclassé. Jamais. Vous n'êtes pas influenceur, ça ne compte pas. Mais vous l'avez compris, un ras-le-bol global et mondial est tout de même en train de prendre forme. Une sorte de désenchantement vis-à-vis des influenceurs. Car il y a dix ans, c'était le rêve de toutes les enseignes d'avoir des posts sur Instagram pour accentuer leur visibilité. Sauf qu'aujourd'hui, avec l'émergence de TikTok, les choses sont devenues incontrôlables. Et puis, est-ce qu'un magasin de cookies, aussi bon soit-il, mérite-t-il qu'on fasse là que trois heures pour acheter leur spécialité sous prétexte d'un TikTok qui a fait des millions de vues en a parlé ? J'en suis vraiment pas certaine. L'influence a des limites, donc arrêtons d'être à sa merci. Merci Manon et je tiens à signaler à nos auditeurs que le mail que j'ai envoyé, comme vous dites, au Club Med n'était en rien une demande de réduction mais un simple coucou amical à Thierry Orsoni qui se trouve, pur hasard, être le dire-comme du Club Med. Il était important de préciser ce point, même si un petit 20% ça fait toujours plaisir.